bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés car avec le déménagement on a utilisé pas mal de produits pour vider un petit peu les placards tout ça vider ce qui était entamé depuis un moment donc voilà j'ai un petit peu pas mal de produits donc comme d'habitude j'ai mon petit sac qui est toujours dispo à la salle de bain pour y jeter non 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 toujours à disposition pour y jeter dès qu'on finit un produit on jette dedans donc voilà on commence tout de suite pour pas que ce soit trop 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 long tout d'abord j'ai terminé un gel de toilette intime donc de chez lidl de la marque sienne je crois que c'est sienne donc voilà comme d'habitude j'aime bien l'utiliser il dure vachement longtemps il y a 500 ml et enfin moi j'aime bien mais comme d'habitude j'aimerais bien qu'il fasse d'autres d'autres odeurs voilà pour changer un petit peu mais bon j'aime vraiment bien ce produit donc à chaque fois je le rachète et là il est déjà dans ma salle de bain par contre je sais pas si les mois à venir ça sera toujours celui ci parce que vu qu'on a déménagé j'ai plus lidl près de chez moi donc je sais pas si de toute manière je peux faire un vite fait un aller retour à lidl le soir en sortant du peut-être pas en sortant du boulot mais en y allant ou ouais donc je sais pas à voir mais ouais je l'aime bien je l'aime bien ensuite j'ai terminé un gel douche donc toujours de chez lidl donc éveil de printemps j'étais pas très fan de celui-là c'est frais c'est fruité 300 ml pour moi j'aime pas trop le format mais bon un petit gel douche voilà mais bon c'était de l'édition limitée je vois je peux courir après nous avons terminé la douche crème d'op douceur d'enfance au parfum véritable pain d'épices et ça a été juste une horreur voilà c'est vraiment pas la saison mais c'est ce qui nous restait dans le placard donc voilà on a dû terminer avec ça c'était l'horreur on a détesté on n'aime pas le pain d'épices à la base et c'est vraiment pas la saison et c'était dans un lot de donc voilà c'était le c'était le le vilain petit canard de mon lot donc ça non je veux vraiment éviter de racheter ça voilà je ferai vraiment plus attention lors de mes prochains achats en promo de dope parce que non clairement c'est horrible ensuite j'ai terminé un shampoing je sais pas si j'ai l'après shampoing non j'ai pas l'après shampoing donc juste le shampoing fructice de chez garnier donc force ultime cheveux affaiblis tendance à tomber j'aime bien l'utiliser par contre je pense que c'est plein de sulfate amodimethicone donc de silicone donc voilà je sais pas s'il m'en reste pas je pense pas quoi que je sais pas je sais pas si s'il m'en reste je les utiliserais mais si pas je vais éviter quand même de racheter ça voilà donc je n'ai pas vraiment vu de différence ça sent bon c'est du fructice mais j'ai pas eu vraiment de différence je perds toujours un petit peu mes cheveux un peu moins depuis que je suis enceinte mais voilà donc oui mais non vraiment pas pour l'instant vraiment si je tombe sur une promo sinon je pense pas parce qu'ils sont relativement chers quand même ensuite on a terminé donc là c'est le deuxième de l'édition limitée je sais pas s'il y en avait plusieurs mais enfin moi j'en ai vu que deux dans mon lidl donc là c'était le orange donc le jungle mystique jungle donc toujours 500 millilitres toujours le packaging vraiment pratique et tout donc très joli c'est très tropical et voilà mais celui ci on l'a moins bien aimé que l'autre on a préféré le vert à celui ci voilà ensuite chouchou a terminé un shampoing head and shoulders donc celui ci c'est le citrus fraîche j'ai vraiment du mal depuis que je suis enceinte c'est encore pire j'ai vraiment du mal à articuler à avoir des phrases vraiment bien donc oui celui ci à chaque fois il rachète mais bon il aime bien changer aussi de temps en temps mais il faut que ce soit du head and shoulders donc voilà oui ça je rachète facile ensuite chouchou a terminé son parfum diesel donc ça faisait un moment que je l'avais acheté il lui mettait vraiment quand que pour de grandes occasions et tout donc il a bien aimé je sais pas si je lui rachèterai peut-être pas pour l'instant voilà qu'il change un petit coup mais voilà la bouteille était pas trop mal il y avait un étui parce qu'il en a fait un tissu autour mais ouais il sent super bon celui ci ouais donc je sais pas si je lui rachèterai ou pas à voir mais ouais il sent très très bon c'est une parfum de marque c'est voilà ensuite je jette le sérum sublimiste de l'oréal il me fait des boutons donc voilà c'est dommage parce qu'il sentait super bon voilà j'aimais bien l'utiliser mais clairement voilà ça me fait des boutons donc non je n'utilise pas ce produit donc je jette ensuite je jette aussi masque titri que j'avais acheté à nos pour 1,99€ il me fait des boutons aussi alors que c'est censé justement faire du bien pour les peaux à tendance grasse donc voilà donc non je l'ai à peine utilisé mais je jette parce que non c'est juste pas possible non j'aime pas quand ça me fait des boutons et ça ça pue le titri il faut dire ce qui est ça pue et les grains sont vraiment pas pas vraiment exfoliant donc non je jette alors j'ai terminé le 3 minutes miracle de chez aussi mais la version française je sais pas si on a la version violette chez nous donc moi je l'avais acheté à géant ça sent ça sent bon j'ai pas trouvé vraiment enfin c'est plein de saloperies quoi c'est oui c'est plein de saloperies donc non puis ça ça coûte cher quand même je crois que c'est 9 euros le truc donc non je ne rachèterai pas franchement non ensuite je jette un insta drive de chez saliensen il est devenu tout voilà il est devenu trop pâteux qui vont c'est les fonds comme d'habitude j'ai du mal à avoir les fonds mais mes flacons et puis là j'ai dû faire du tri avec le déménagement dans mes vernis tout ça donc je jette celui ci mais je l'aimais bien donc pourquoi pas le racheter plus tard je sais pas trop quand j'aurai besoin d'un top coat mais bon maintenant je suis bien habituée avec mon pocher j'aime bien le pocher donc il est bien ensuite j'ai fini donc ça c'est l'après shampoing de chez nature et moi à la monde douce bio de provence donc 96% d'origine naturelle c'est pas très cher j'ai voulu tester c'est en 200 ml le packaging n'est pas trop mal c'est quand même assez pratique donc c'est sans sulfate sans silicone ni paraben et c'est pas testé sur les animaux et c'est fabriqué en france donc c'est plutôt pas mal franchement donc j'ai bien aimé les cheveux sont bien démêlés ils sont légers enfin maintenant j'essaye d'utiliser mon après shampoing avant le shampoing pour vraiment alléger mes cheveux pour pas que ce soit qui perdent vraiment beaucoup trop de volume déjà qui sont super plats donc pour éviter vraiment de les alourdir j'utilise donc l'après shampoing avant mon shampoing et ça fait plutôt pas mal donc ça franchement je rachèterai je vais essayer de me trouver une gamme complète voilà une gamme complète parce que là j'avais j'ai pas encore fini le shampoing et c'est pas de la même gamme que celui-ci mais j'aime bien aussi donc je vais essayer de me trouver une gamme complète à tester en continu mais j'aime vraiment bien les effets que ça a fait sur mes cheveux donc c'est vraiment pas cher donc ouais ça je vous conseille ensuite j'ai terminé mon gommage donc de chez Sienne de Diddle donc aqua riche et je l'aime toujours autant il fait toujours bien son job donc ouais ça je le rachète toujours mais ça j'ai l'impression qu'il est pas vide mais bon il doit être plein de flotte donc oui ça je rachète j'ai oublié de le racheter d'ailleurs je crois que je n'ai plus de stock ouais j'y suis allé lundi dommage mais ouais ça je vais le racheter parce que voilà j'adore ensuite j'ai terminé donc un dissolvant de chez Diathermine donc le dissolvant doux sans acétone je sais pas j'aime pas l'odeur je trouve pas qu'il est long à fonctionner enfin donc non pour les ongles fragiles donc non ça je rachèterai pas ensuite donc j'ai terminé donc le nettoyant putain il y a des cheveux partout c'est juste là donc toujours de la marque Sienne de chez Diddle et oui ça je rachète toujours autant voilà il est dans ma douche et voilà j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça me fait donc oui je rachète je rachète et je rachète alors j'ai terminé un gel douche verveine de chez L'Occitane donc qui venait de mon calendrier de l'Avent je crois le packaging c'est vraiment pas terrible mais bon c'est un échantillon j'aime bien j'aime bien l'odeur de verveine l'été c'est pas mal mais je vois qu'il reste quand même donc je pense que je vais le mettre de côté et je vais nettoyer mes pinceaux avec je sais pas pourquoi mais bon quand il est je vous dis le packaging est vraiment pas terrible pour pouvoir se servir donc je vais nettoyer mes pinceaux avec je jette c'est un vernis mat magic de China Glaze je crois que je l'ai même pas utilisé ce truc j'ai peut-être dû essayer de l'utiliser une fois mais je suis pas fan de l'effet mat en fait que ce soit sur les yeux comme sur les ongles je suis pas vraiment fan donc voilà là il a complètement vieilli donc je jette et non je ne rachèterai pas je jette j'ai fini un shampoing et osu 5 suivils c'est essentiel de chez L'Occitane et ça j'ai vraiment pas aimé du tout non c'est vraiment pas pour moi ça sentait le teint ça sentait enfin non non ça pue c'était juste un calvaire à utiliser et voilà le packaging est merdique donc non ça m'a vraiment pas donné envie de découvrir la gamme donc non ensuite je jette donc mon Mavadry de chez Mavala donc c'est un sèche-vernis là il était il était quasiment vide de toute manière celui-là je l'avais bien utilisé mais non je ne rachèterai pas parce qu'il donne un effet il a une couleur voilà il est un petit peu rosé violet donc il donne une couleur par-dessus votre vernis en plus donc non je ne rachèterai pas et j'ai terminé avec tous ces produits donc voilà les prochains produits terminés à venir seront nettement différents car voilà j'ai déménagé et je ne vais plus dans les mêmes magasins que j'allais avant en fait donc parce que maintenant c'est un Aldi et un Inter qui est prête chez moi alors qu'avant j'allais chez Lidl et donc Inter mais voilà donc les produits risquent de risquent de changer dans les mois à venir donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais plein de bisous voilà mais le cœur y est je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye ok Sous-titrage FR ?